bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour excel aujourd'hui nous allons voir les différents copier et collages spéciaux mais avec les raccourcis clavier donc déjà ici j'ai un petit tableau avec des mises en forme des couleurs des bordures des formats de cellules et aussi des formules donc si je vais voir ici le 6 vous voyez que j'ai une somme et ce tableau je souhaite déjà le copier donc pour sélectionner mon tableau alors je me mets dedans voilà je vais cliquer n'importe où dedans deux raccourcis clavier possible contre la ou contre l'étoile je vais le copier donc la raccourci clavier contrôle c alors bien sûr j'aurais pu utiliser le ruban comme vous pouvez voir copier coupé on a aussi collé ou bien sûr avec tout simplement un clic droit de la souris mais aujourd'hui ça sera uniquement avec le clavier alors deux manières de faire des collages spéciaux je peux faire contrôle alt v et j'ouvre une fenêtre de collage spécial où ici j'ai une multitude de possibilités comment choisir le collage spécial il suffit simplement de regarder ici voyez par exemple que en dessous de dans tout le premier t il ya un petit trait donc ça c'est pour dire je vais coller tout si je veux coller que les formules il faut utiliser la lettre u les valeurs cv le format cf etc etc et je peux aller jusqu'à transposer avec p donc si par exemple je veux ici coller tout simplement les valeurs et bien je fais v vous voyez que mon donc ici j'étais passé de tout à valeur et je fais entrer je refais contrôle alt v la fenêtre s'ouvre je veux transposer j'appuie sur p et voyez que du coup la case transposé et coché j'appuie sur ok j'en fais encore un petit dernier et on passe à une autre solution contrôle alt v et là si j'ai envie de rentrer par exemple juste le format j'appuie sur f entrer et j'ai qu'elle forme autre solution donc je mets ici l'habitude qu'on a c'est de faire contre le v donc il m'a tout collé sauf que peut-être ce n'est pas ce que je souhaite vous voyez que ici c'est marque il ya une petite ici vous voyez que en bas ici j'ai une petite icône et c'est marqué ctrl donc j'appuie sur la touche ctrl j'ai un menu qui apparaît et ici j'ai la possibilité de choisir mais par contre faut connaître les lettres voyez que ici c'est coller c'est eux les formules c'est eu la mise en forme des formules et nombre c'est au conserver la mise en forme source c'est c aucune bordure c'est b conserver les largeurs de colonnes source et o transposé c'est t valeur c'est v valeur avec mise en forme des nombres c'est a mise en forme des valeurs et de la source e etc etc je vous laisse donc regarder et ça va jusqu'à i donc si ici je veux mettre que les valeurs et bien j'appuie sur la touche v et vous voyez que je n'ai que les valeurs et je peux rechanger en appuyant sur contrôle si j'avais envie je fais en dessous donc le transposé par exemple j'appuie sur donc ici contrôle v contrôle et maintenant j'ai plus qu'à faire t pour transposer contrôle v contrôle j'ai envie donc comme ici de mettre voilà de mettre la mise en forme donc je peux utiliser r pour la mise en forme donc j'appuie sur r j'appuie sur CTRL je veux mettre avec donc coller les liens c'est N j'appuie sur N par exemple et je peux changer CTRL R et je peux comme ça sans problème je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Excel et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation Sous-titrage ST' 501